Les réactions aux frappes iraniennes contre Israël font réagir partout sur la planète. Marie-Lise, ici, le Canada condamne sans équivoque les attaques aériennes. Le premier ministre Justin Trudeau, qui est allé d'une déclaration où, entre autres, il parle du mépris du régime iranien à l'égard de la paix et de la stabilité dans la région où le conflit se déroule en ce moment. Ensuite, il y a la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a également réagi sur le réseau social X. Vous allez voir sa publication apparaître sous peu. D'ailleurs, Simon, on rappelle que vendredi, elle a recommandé aux Canadiens d'éviter les déplacements dans cette région en Israël en raison des enjeux de sécurité. Au Québec aussi, ça fait réagir. Il y a Martine Biron, ministre des Relations internationales, qui a publié ce message sur le réseau social X. Le Québec est extrêmement préoccupé par les attaques lancées par le régime iranien contre Israël. D'autres députés de partis d'opposition ont également publié des messages sur X. Il y en a vraiment plusieurs, Simon. Ce ne sont que des exemples. Pascal Paradis, du PQ, qui mentionne que l'assaut de l'Iran contre Israël compromet les efforts de paix au Moyen-Orient. Également de Québec solidaire, Andres Fontessila. Vous allez voir aussi sa publication. Alors, vous voyez, ce n'est pas les exemples qui manquent. Ça fait grandement réagir. Marie-Lise, la communauté internationale appelle à la retenue. Et je voudrais qu'on sent d'à peu près tous les pays qu'on veut vraiment éviter l'escalade d'un conflit, l'expansion du conflit. Je vous donne aussi quelques exemples. D'abord, bien, le président américain Joe Biden, qui condamne l'attaque, qui réitère son soutien. Et là, je cite, soutien inébranlable à l'égard d'Israël. La Chine et l'Arabie saoudite qui dénoncent l'attaque, bien, en fait, qui dénoncent plutôt l'escalade actuelle du conflit. Moscou qui a réagi, mentionnant qu'on appelle à la retenue. Le président Emmanuel Macron, vous allez voir sa réaction publiée sur le réseau social X, qui condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël et qui menace de déstabiliser la région. Maintenant, vous allez entendre des dirigeants, des élus de la communauté internationale qui ont réagi de vive voix. Un régional à fléchenbrandt hätte uncalculierbare folgen. Die millionen Frauen, Männern und Kinder in Israël, in Iran und in der ganzen Region, die gesternacht vor Angst nicht schlafen konnten. Sie alle wollen diese escalation nicht. Les chefs d'État et de gouvernement du G7 se réunissent aujourd'hui, Marie-Lise. Rencontre par visioconférence prévue aujourd'hui. D'ailleurs, il y a également une réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a condamné cette grave escalade et appelle à un arrêt immédiat des hostilités. Simon, à la demande d'Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit également se rencontrer aujourd'hui. Merci, Marie-Lise. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada